La freeride, c'est la 13ème édition cette année, ça a commencé en 2007 avec une petite compétition, maintenant c'est devenu 10 jours d'événements, 5 compétitions, un village en station, un village au plan du fou, également toute une programmation musicale, une programmation de films, c'est devenu une des grandes compétitions freeride au monde. La préparation de la Nanda Freeride commence en janvier avec la prise de contact pour les sponsors pour l'acheminement des 12 tonnes de matériel nécessaires à toutes les compétitions sur la semaine. Ensuite, il y a un travail de recherche de personnel avec la plateforme Coupel qui nous aide beaucoup pour ça. Pour nous, travailler avec une plateforme comme Coupel est idéal, ça nous permet de trouver du personnel qualifié rapidement et de pouvoir aussi bénéficier de la flexibilité des travailleurs qu'on recrute à travers la plateforme. Il est très difficile de trouver autant de gens qualifiés qui sont prêts à se donner sur une période aussi longue, surtout qu'on est tributaires de la météo. Les chefs d'équipe sont vraiment très occupés pendant la compétition, donc nous pouvons compter sur Coupel pour nous enlever ces tâches administratives, de faire l'enregistrement des travailleurs, ils arrivent avec leur application mobile, ils ont déjà tous les détails de la mission, on les enregistre et à la fin du mois, c'est Coupel qui prend en charge les défraiements des travailleurs et comme ça, on peut se concentrer sur les tâches vraiment qui amènent de la valeur à l'événement. Alors la principale tâche, c'est ce qu'on appelle les opérations en montagne, c'est l'installation de tout ce matériel en haut de la face, pour la zone de départ en bas, la préparation d'un village éphémère pour le public. On a aussi une équipe qui s'occupe de la régie pour la retransmission du live, et pour cette retransmission, la pose d'un kilomètre de fibre est nécessaire sur la crête du bongon, ça c'est un travail très très difficile pour notre équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada